Bonjour à tous, ici LibidoCyndi. On enchaîne avec le troisième épisode de notre calendrier de l'Avent. Au 19e et au début du 20e siècle, les pharmaciens étaient des inventeurs. En effet, comme les industries pharmaceutiques n'existaient pas encore, ils préparaient eux-mêmes les remèdes, voire ils les inventaient. Certains sont encore hyper connus aujourd'hui. Par exemple, on peut évoquer le Coca-Cola ou encore les bonbons cachou la jolie. Bon, les placements de produits, on est d'accord, c'est fait, on peut continuer. La maison de Haas, créée en 1857 à Bruxelles par un chocolatier et son beau-frère pharmaciens, vendait des confiseries pharmaceutiques, comme des bonbons contre la toux, des guimauves, etc. En 1912, le petit-fils d'un des fondateurs enrobe ses médicaments dans des petits chocolats, grands comme des petites bouchées. C'est ainsi que naissent les pralines belges, à ne pas confondre avec les pralines françaises, qui sont des amandes enrobées de sucre cuit. La pharmacie de l'époque n'avait rien à voir avec celle de maintenant. Allez, à bientôt pour un prochain épisode. Sous-titrage Société Radio-Canada